Bonjour et merci d'avoir acheté un autre produit de qualité Bestway. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment installer et entretenir votre nouvelle piscine Fastset. Ce film accompagne la version imprimée du manuel de l'utilisateur mais ne le remplace pas. Faites attention aux avertissements et consignes de sécurité inclus dans le manuel et assurez-vous de consulter votre revendeur de piscine pour de plus amples informations concernant le traitement de l'eau de votre piscine. La phase la plus importante de l'installation de votre piscine consiste à choisir le meilleur emplacement. Vérifiez que la zone soit libre de tout objet pointu ou de détritu. Assurez-vous en lisant le manuel de l'utilisateur imprimé que tous les éléments soient bien présents dans l'emballage. Remarque, Bestway vend plusieurs différentes combinaisons de produits et tous les articles contenus dans ce film vidéo ne s'appliqueront pas nécessairement aux vôtres. Afin de déterminer les accessoires compris dans votre piscine, veuillez vous référer à votre emballage. Si votre piscine est fournie avec un tapis de sol, étendez-le au-dessus de l'emplacement choisi. Assurez-vous qu'il y ait assez de place pour passer autour de l'emplacement choisi. Déployez la piscine en vous assurant qu'elle soit bien centrée sur le tapis de sol. Contrôlez que les soupapes d'entrée et de sortie soient bien positionnées sur la pompe du filtre et qu'une prise de terre soit accessible. Vérifiez aussi que le point de la soupape de drainage soit bien serré. Pour éviter que l'eau ne s'écoule quand vous remplissez la piscine, insérez les bouchons d'arrêt sur les soupapes d'entrée et de sortie. Les informations suivantes se réfèrent aux piscines équipées de pompes de filtration de 7,6 m3. Pour fixer la soupape de connexion, commencez par visser le filtre sur le connecteur du filtre. Depuis l'intérieur de la piscine, insérez le filtre monté sur la soupape de la piscine. Serrez l'écrou avec la clé en plastique fournie. Enfin, serrez à la main le corps de la soupape sur le filtre. Vérifiez que la soupape soit bien fermée. Gonflez maintenant l'anneau supérieur de la piscine. Remarquez que dans cet exemple, nous utilisons une pompe SideWinner Bestway, un outil pratique qui gonfle rapidement tous les éléments gonflables. Quand l'anneau supérieur est gonflé, fermez la soupape. Vous pouvez maintenant commencer à remplir d'eau votre piscine. Dès qu'il y a quelques centimètres d'eau dans la piscine, enlevez tous les plis du revêtement en partant du centre vers les parois de la piscine. Ceci est très important afin d'assurer une bonne position et une longue durée de vie de votre piscine. C'est facile. Quand la piscine est remplie à 80% de sa capacité, il est temps de plonger et de commencer à s'amuser. Pour les clients avec des piscines contenant les accessoires et une pompe de filtration Bestway, passez à la section suivante. Conseil pour les clients sans pompe de filtration. L'eau d'une piscine doit être entretenue. Nous vous recommandons d'acheter une pompe de filtration FlowClear Bestway pour conserver une eau propre et augmenter la durée de vie de votre piscine. Les informations suivantes se réfèrent à l'installation des pompes de filtration 1,1, 1,9 et 3,8 m3. Commencez par contrôler que la cartouche du filtre soit bien centrée dans la pompe de filtration. Avant de fermer la pompe, contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit bien en place. Fixez les tuyaux au filtre et serrez les colliers de serrage. Fixez maintenant les tuyaux à la piscine. Fixez maintenant que les tuyaux correspondent aux lettres A avec A, B avec B, sur la pompe de filtration et sur la piscine. Arrivez au bouchon d'arrêt et enlevez-les. Cela permet à l'eau de s'écouler dans la pompe de filtration. Conservez les bouchons d'arrêt pour l'entretien de la piscine et de la pompe. Placez la grille de protection sur les soupapes d'entrée et de sortie de la piscine. Avec les flexibles et les grilles de protection en position, serrez les colliers de serrage. Certaines piscines Bestway sont livrées avec un collier de serrage manuel. Dans ce cas, vissez simplement pour serrer. Enfin, dévissez la soupape d'épuration et libérez l'air du système. Votre pompe est prête à être utilisée. Branchez-la simplement dans le disjoncteur de fuite à terre. Avertissement ! Ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration quand la piscine est utilisée. Nous vous recommandons d'effectuer le nettoyage et l'entretien de votre pompe de filtration toutes les deux semaines. Commencez par débrancher la pompe de filtration. Puis, remettez en place la grille de protection avec les bouchons d'arrêt pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la pompe de filtration. Enlevez la cartouche du filtre et nettoyez-la. Il est conseillé de remplacer les cartouches des filtres toutes les deux semaines. Contactez votre revendeur pour le remplacement des filtres Bestway. Remettez en place la cartouche du filtre en vous assurant qu'elle soit bien centrée. Contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit en position et refermez la pompe de filtration. Puis, remettez en place les bouchons d'arrêt avec la grille de protection pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la pompe de filtration. Enfin, dévissez la soupape d'épuration et libérez l'air du système. Les informations suivantes se réfèrent à l'installation des pompes de filtration de 7,6 m3. Commencez par contrôler que la cartouche du filtre soit bien centrée dans la pompe de filtration. Avant de fermer la pompe de filtration, contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit bien en place. Fixez maintenant les tuyaux à la piscine et au filtre en vous assurant que chaque tuyau correspond aux lettres A à A, B à B sur la pompe de filtration et la piscine. Vissez les bacs de fixation moletés en position. Ouvrez la soupape de connexion. L'eau s'écoule maintenant dans la pompe de filtration. Enfin, dévissez la soupape d'épuration et libérez l'air du système. Votre pompe est prête à être utilisée. Branchez-la simplement dans le disjoncteur de fuite à terre. Avertissement Pour éviter les risques d'électrocution, ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration quand la piscine est utilisée. Nous vous recommandons d'effectuer le nettoyage et l'entretien de votre pompe de filtration toutes les deux semaines. Commencez par débrancher la pompe. Puis, refermez la soupape de connexion pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la pompe. Enlevez la cartouche du filtre et nettoyez-la. Si la cartouche du filtre reste souillée et décolorée, il faut la remplacer. Il est conseillé d'effectuer le remplacement du filtre toutes les deux semaines. Contactez votre revendeur pour le remplacement des filtres Bestway. Remettez en place la cartouche du filtre en vous assurant qu'elle soit bien centrée dans la pompe. Contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit en position et refermez la pompe. Puis, ouvrez la soupape de connexion pour permettre que l'eau s'écoule dans la pompe. Enfin, dévissez la soupape d'épuration et libérez l'air du système. Montage de l'échelle Pour rassembler les barreaux, commencez par le tube d'entretoise A et vérifiez que le pied se courbe vers l'extérieur. Alignez les barreaux et faites glisser en position le support de retenue. Puis, insérez complètement les chevilles. Vérifiez que les flèches soient alignées. Continuez avec les autres barreaux en vous assurant que tous les composants soient en correspondance A avec A, B avec B. Une fois les sections inférieures complétées, attachez les deux apôtres à une des deux sections inférieures. Assurez-vous que l'étiquette de mise en garde soit tournée vers l'extérieur sur les apôtres. Puis, fixez les poignées courbées et introduisez les vis sans les serrer. Fixez les barreaux restants et vissez tous les composants ensemble. Test de stabilité Si vous avez une échelle de 48 pouces ou 121 cm, suivez l'étape de montage précédente et fixez le palier. Insérez les vis, mais ne serrez pas. Fixez ensuite les poignées courbes et insérez les vis. Encore une fois, ne serrez pas. Remarque, référez-vous à la notice de montage pour savoir quelles vis utiliser et à quel endroit. Pour finir le montage, fixez les pancartes d'avertissement au palier. Nettoyage et entretien de votre piscine Certaines piscines Bestway sont munies d'une bâche. C'est toujours une bonne idée de recouvrir votre piscine quand elle n'est pas utilisée pour que l'eau reste propre. Certaines piscines Bestway possèdent un kit d'entretien de la piscine interchangeable. Pour monter les outils d'entretien, enclenchez simplement les linguets à ressort dans les ouvertures percées. Une fois que la perche est assemblée, vous pouvez installer la tête du dépollueur pour enlever les débris flottants sur la piscine. Utilisez l'aspirateur avec votre tuyau d'arrosage pour nettoyer les parois et le sol de la piscine. L'eau qui coule active l'aspirateur et pousse les débris dans le sachet à déchets. Quand vous avez nettoyé la piscine, enlevez le sachet à déchets et rincez-le. Certaines piscines Bestway sont vendues avec flotteur chimique. Toutes les piscines Bestway ont besoin de l'utilisation de produits chimiques. Consultez votre revendeur de piscines pour plus d'informations sur l'entretien chimique. Certaines piscines Bestway possèdent un kit d'entretien de la piscine interchangeable. Avec la pompe de filtration, le kit d'entretien peut être utilisé comme dépollueur pour éliminer les détritus de la surface et comme aspirateur puissant pour nettoyer le revêtement de la piscine. Pour monter le kit d'entretien, commencez par assembler le crochet en mettant le manche réglable sur l'attache réglable. Fixez le crochet assemblé sur le corps du dépollueur. Fixez le tuyau sur le bas du corps du dépollueur et fixez le crochet à la paroi de la piscine. Assurez-vous que le dépollueur soit bien placé à côté de la soupape de sortie de la piscine. Pour les piscines équipées de soupapes de connexion, enlevez le filtre. Pour les piscines avec bouchons d'arrêt, enlevez les bouchons ou les bouchons. Pour faire fonctionner le dépollueur, insérez le flotteur sur le corps du dépollueur et réglez l'emplacement du dépollueur pour que le sommet du flotteur soit parallèle avec la surface de l'eau. Alluez la pompe de filtration pour activer le dépollueur. Pour nettoyer le dépollueur, enlevez le flotteur et videz-le de tous les détritus. Pour faire fonctionner l'aspirateur, montez les composants de l'aspirateur en plaçant le sachet à déchets dans le corps de l'aspirateur et fermez le bouchon. Insérez le sachet à déchets dans le corps du dépollueur et vissez-le en position. Fixez maintenant la tête de l'aspirateur sur le manche. Assurez-vous que les linguets à ressort s'enclenchent en position. Branchez le tuyau de l'aspirateur à la tête de l'aspirateur et au connecteur de tuyau. Serrez les colliers de serrage. Mettez le tuyau dans la piscine et remplissez le dos. Serrez le connecteur au bouchon de l'aspirateur. Allumez la pompe de filtration pour activer l'aspirateur. Pour régler la longueur du manche, desserrez simplement les poignets et réglez-le à la longueur souhaitée. Resserrez les poignets pour bloquer le manche en position. Quand vous avez fini d'aspirer le revêtement de la piscine, débranchez la pompe de filtration et enlevez tous les détritus du sachet à déchets. Pour vider votre piscine, branchez simplement votre tuyau à l'adaptateur fourni. Placez l'autre extrémité du tuyau dans une zone de drainage. Dévissez le couvercle de la soupape de drainage et vissez l'adaptateur sur la soupape. Cela ouvre la soupape de drainage pour évacuer l'eau. Si une rustine de réparation est nécessaire, séchez la zone à réparer. Enlevez le verso de la rustine et placez la rustine sur la zone endommagée. Lissez la surface et enlevez toutes les bulles d'air. A la fin de la saison, il est important de nettoyer et de sécher complètement votre piscine et tous les composants avant de les stocker. Nous recommandons d'utiliser l'aspirateur pour sécher soigneusement la pompe de filtration et les tuyaux. Pour augmenter la durée de vie du capuchon étanche du filtre, recouvrez-le avec de la gelée de pétrole. Rangez la piscine et les autres composants dans un endroit chaud et sec. Ces simples étapes assureront une longue durée de vie à votre piscine Bestway. Pour toute question concernant nos produits, veuillez visiter notre site internet www.bestway-service.com ou appelez directement le numéro gratuit de votre zone. Merci de votre attention.